Yo ! Quelle belle journée pour être en vie, toujours confiné, toujours en recherche d'apprentissage, de nouvelles compétences, de nouveaux déclics, toujours là pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est ce que tu es si tu es connecté à ce live maintenant. On partage beaucoup de contenu, on fait venir beaucoup de personnes. J'essaie vraiment de trouver des personnes qui peuvent t'inspirer, qui peuvent t'aider, qui peuvent te provoquer des déclics. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais te présenter les personnes qui vont venir dans le live du jour. Donc ce sont deux personnes que j'ai rencontrées au Salon de l'Entrepreneur. Non, je les ai même rencontrées au Salon de l'Entrepreneur. C'est des personnes que j'ai rencontrées à des événements business il y a un peu plus d'un an. La première personne, c'est Arnaud Ducens, qui est quelqu'un qui a une énergie incroyable et qui va faire beaucoup de choses. Et Arnaud va être rejoint par Pierre Guilhanon. Donc ils ont tous les deux lancé une entreprise qui s'appelle Tunnel de Vente Expert. Donc on va vraiment parler de Tunnel de Vente. Ils vont nous expliquer ce que c'est un tunnel de vente. On fait tous des tunnels de vente. On a tous des raisons de faire des tunnels de vente quand on vend quelque chose. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser accueillir Arnaud Ducens. Yes ! Yeah ! Arnaud, comment vas-tu ? What's up ? Vous allez bien ? Tout va bien ? Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? On essaye d'oublier un peu ce qui se passe pour pouvoir se repenser à sa vie, comme on dit, repenser à son business. Je pense que tu fais ça aussi toi ? Ouais mec, on s'occupe. Il faut s'occuper. Je pense que là, le pire, c'est de sombrer dans l'ennui, de ne rien faire, de subir et d'attendre. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, top. En tout cas, merci de me recevoir aujourd'hui. Bah ouais, carrément mec, parce que moi, je suis ton évolution depuis un an, depuis la première fois qu'on s'est rencontrés à l'événement de Alec et Jean-Luc. Mon thé à Gudo. En février ou en mars ? Ouais, c'était en février 2019. Ouais. Un peu plus d'un mois. Et voilà, donc pour te présenter un peu aux personnes qui rejoignent, tu as tenté, tu étais étudiant, tu as lancé plusieurs business en ligne, tu as eu pas mal d'échecs, plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné, mais tu n'as jamais abandonné, tu as été persévérant. Et depuis quelques temps, tu commences vraiment à avoir une percée, à vraiment avoir des choses qui sont en accord avec ta vision. Tu as lancé un business qui s'appelle Tunnel de vente expert, dans lequel t'aides des gens tout simplement à créer des tunnels de vente et à les optimiser. Exactement. Et je t'ai vu au salon d'entrepreneur, tu sais, je suis au salon d'entrepreneur et je suis en train de me dire, bon, je vais partir, ça commence à me saouler cette histoire. Et puis, je te vois parler sur un plateau, sur un plateau d'invité ou je ne sais pas ce que c'est, tu sais, les ateliers qu'ils font. Et je me dis, putain, mais ce mec, il est déjà venu quelque part, mais je ne sais plus où, je ne sais plus où. Et après, ça m'est revenu. Donc, du coup, je suis hyper content de t'avoir. Écoute, c'est top, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Je vais me mettre une autre position parce que je suis en contre-jour, je crois, non ? Ouais, tu es en contre-jour, mais tu es encore plus foncé que moi, là. Là, ça va être mieux, normalement. Ok, nickel. Yes, c'est top, c'est top. Écoute, franchement, ça fait plaisir. On s'était croisés, comme tu as dit, en février. Là, j'ai vu dans le live, il y a quelqu'un que je connais, il y a Fabien. Hello, Fabien, j'espère que tu vas bien. Rénové pour gagner. Yes. Donc, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et puis, donc, voilà, pour vous raconter. Donc, je commence comment ? Tu veux que je raconte un peu mon histoire ? Écoute, je voudrais déjà savoir ce qui t'a mené à te spécialiser, à te nicher sur les tunnels de vente. Pourquoi les tunnels de vente ? Ok, écoute, c'est simple. Déjà, si tu peux expliquer ce que c'est un tunnel de vente parce qu'il y a peut-être certaines personnes pour qui ce n'est pas une évidence. Ouais, donc un tunnel de vente, en fait, c'est un système. Si vous voulez, c'est un système dans lequel on va emmener un prospect. Et le but, donc, c'est un chemin. Donc, c'est modélisé comme un chemin où votre prospect vous découvre. Vous allez lui apporter de la valeur, etc. Et au final, vous arrivez à la vente. Donc, c'est modélisé par des pages web. Donc, c'est un peu comme un site web, mais décomposé en plusieurs pages pour favoriser la vente. Ok. Et là, bon, il y a les tunnels de vente de cette forme-là, mais en fait, les tunnels de vente, ils sont partout. Même, tu sais, quand tu es un musicien ou quand tu es un danseur et que tu dis aux gens, bah écoute, va acheter ma place de concert ou va écouter ma musique sur Spotify. Tu le fais passer par une page pour après qu'il n'y ait pas. Bien sûr. En fait, même McDo utilise des tunnels de vente. Amazon, c'est un tunnel de vente. Franchement, plein de business dans le monde entier utilise des tunnels de vente. Il y a plein de types de tunnels de vente différents. Donc, il faut savoir que derrière un tunnel de vente, il y a un objectif. Est-ce que c'est récupérer un lead ? Est-ce que c'est convertir en direct ? Est-ce que c'est faire une conférence en ligne ? Est-ce que c'est vendre un événement ? Donc, il y a plein d'objectifs. Mais à terme, le but, c'est forcément de ramener sur un bon de commande pour vendre à la personne. Et en fait, ça optimise vraiment le parcours du prospect. Oui. Et donc, après, on peut aussi optimiser vraiment le panier moyen en rajoutant des ventes additionnelles, donc des upsells, downsells, qu'on appelle ça, des cross-sells, etc. Merci Fabien pour ton message. Ça fait plaisir. Et puis, voilà. Par exemple, est-ce que tu peux décortiquer pour un peu vulgariser la chose, le tunnel de vente d'Amazon, par exemple ? Quelqu'un qui va sur Amazon, c'est quoi le tunnel de vente ? Un tunnel de vente qu'il pourrait avoir sur Amazon ? Un tunnel de vente, c'est simple. Imagine que toi, tu étais intéressé, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est en vogue en ce moment comme produit ? Je vais acheter un iPhone 12, mec, la vision. Allez, let's go. iPhone 12, donc il va sur Amazon et au final, il se dit, ouais, peut-être que je vais attendre une semaine, je vais checker un peu les autres téléphones. Au final, il n'y va pas. Et là, en fait, grâce au tracking, grâce aux pixels, etc., on va pouvoir te retargeter sur Facebook, sur Google, etc. Donc, tu vas revoir l'iPhone sur les réseaux sociaux. Et là, tu vas dire, ah putain, il me le faut quand même cet iPhone. Donc, tu vas recliquer dessus, là, tu vas retomber dans le tunnel de vente. Et après, au moment de payer, il va te proposer en vente additionnelle, ce qu'on appelle les cross-sells. C'est-à-dire, c'est un produit qui est en accord et qui complète, en fait, ta commande. Donc, par exemple, des AirPods, je ne sais pas moi, un autre chargeur, un chargeur sans fil, etc. Ok. Et par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, des gens qui sont dans le milieu de la culture, qui m'y suivent. Par exemple, un artiste qui veut vendre un concert, ce serait quoi un tunnel de vente qu'il pourrait mettre en place ? Un artiste qui veut vendre un concert ? Un concert, oui, par exemple. Oui, nous, on fait des tunnels de vente pour des événements. C'est un tunnel de vente classique. Par exemple, c'est une première page de vente. Ensuite, on capte son adresse mail, par exemple, avec un pop-up. Pour qu'il accède au bon de commande. Ou alors, on fait un bon de commande en two steps. C'est-à-dire que d'abord, il doit renseigner ses coordonnées pour pouvoir payer. Et comme ça, on capte ses coordonnées. Et s'il n'a pas acheté sa place, on va pouvoir lui renvoyer une séquence mail. Ou alors, on va pouvoir le retargeter avec de la publicité. Pourquoi pas aussi avec du SMS marketing, si on a pris son numéro de téléphone, etc. Donc, c'est hyper important d'avoir un tunnel de vente, alors, du coup ? Aujourd'hui, en fait, c'est essentiel. En tout cas, je pense pour de nombreux business. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais alors, les sites web, ça ne sert plus à rien. Pour plein de business, ça ne sert plus à rien. Par contre, si vous faites des business, par exemple, je ne sais pas si vous vendez des biens immobiliers ou je ne sais pas, des œuvres d'art, forcément, il faut avoir un site vitrine pour pouvoir justement mettre en avant. Mais après, moi, ce que je conseille et ce qu'on fait aussi à pas mal de clients et partenaires, c'est un système tentaculaire. C'est-à-dire qu'on crée un site web. Et derrière, ce système va rediriger vers plein de tunnels de vente en mode pieuvre. Pourquoi ? Pourquoi le rediriger vers plusieurs tunnels de vente ? Parce qu'après, ça permet de traquer beaucoup plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, un site web, j'ai oublié de le mentionner en début, mais quand un prospect arrive sur un site web, il y a trop de choix, il y a trop de menus. Et ce qu'on appelle le taux de rebond, il est élevé. En fait, il arrive, boum, il se barre. Alors que dans un tunnel de vente, le but, c'est vraiment de récupérer rapidement ses coordonnées. En tout cas, on ne lui laisse pas le choix. C'est-à-dire que pour passer à la next step, il doit faire une action, cliquer sur un bouton ou rentrer ses coordonnées, etc. Ok. Donc, en fait, le but d'un tunnel de vente, c'est vraiment de créer une sorte de parcours pour la personne qui vient sur ton site. Exactement. Donc, on crée un parcours et en fait, il faut que ce soit le plus simple possible. Et d'ailleurs, le thème aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'un bon tunnel de vente ? C'est simple. En une phrase, un bon tunnel de vente, c'est un parcours, un système qui va justement diminuer les frictions avec la vente. C'est-à-dire que la vente va se faire facilement et rapidement. Qu'est-ce qui peut, par exemple, empêcher quelqu'un ? Je ne sais pas, moi, je vends des formations en ligne, je vends des accompagnements, etc. Il y a beaucoup de personnes aussi dans mon audience qui le font. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'acheter ? Quelles sont les frictions qui sont souvent présentes ? Un mauvais copywriting. Je pense que le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent même pas c'est quoi leur avatar client. Je pense que si on veut s'adresser à son audience, il y a peut-être des mots. Par exemple, toi, tu sais qu'il y a aussi que tu t'adresses aux musiciens, par exemple. Les musiciens, il y a peut-être des mots forts qu'ils emploient. Il va falloir les mettre dans ta page. Il va falloir les mettre dans ta page, donc ça, c'est hyper important. Après, qu'est-ce qui peut créer des frictions ? Forcément, un mauvais design. Aujourd'hui, le design, c'est quand même important. L'expérience sur mobile, il faut que ce soit responsive. Je vois encore trop de tunnels sur mobile, ils sont dégueulasses. Donc voilà, ça ne donne pas envie. Ensuite, aussi, il faut ce qu'on appelle des éléments de réassurance. Par exemple, tout ce qui est Stripe, paiement sécurisé, etc. Parce que les gens, forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de fraude sur Internet avec les cartes bancaires. Donc, il faut vraiment rassurer. Aujourd'hui, une page de vente, c'est une page de vente qui… Même dans la vente en temps normal, la vente, c'est vraiment donner confiance à quelqu'un. Donc, il faut que votre page de vente donne confiance. Et dernier élément essentiel, c'est vraiment la vidéo. Aujourd'hui, pour moi, en fait, c'est simple. Un entrepreneur qui va réussir en créant des tunnels de vente, il faut qu'il mette en place un contenu audiovisuel de grande qualité. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une offre irrésistible qui apporte de la valeur à ses clients, en plus d'avoir un système de vente optimisé et qui va convertir vraiment un maximum ses prospects, il faut vraiment qu'il ait un contenu audiovisuel énorme. Je ne sais pas si vous voyez les Tony Robbins, les Cardone, les gros entrepreneurs aux US. Mais tous les jours, ils publient, ils publient et ils ont justement des vidéastes pour eux. Ils ont des graphistes, vraiment une team de malades. Est-ce que tu penses que c'est un bon investissement d'un vidéaste ou est-ce que ça peut suffire de faire ça avec ton iPhone ? Franchement, au départ, forcément, il faut faire avec les moyens du bord. Mais tu vois, par exemple, nous, là, on est vraiment en phase de recrutement. On va recruter un vidéaste. On sait que c'est essentiel. Et moi, je sais que d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura avec Pierre potentiellement un vidéaste qui va nous suivre tout le temps, en fait, pour des vlogs, pour des choses comme ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je pense qu'en tout cas, sur ces pages, par exemple, si vous voulez vendre, je ne sais pas moi, une formation, il faut vraiment une VSL. Une VSL, ce qu'on appelle une vidéo sales letter, où vous allez justement… C'est une trame très psychologique à respecter pour pouvoir vendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de mettre une grande page de vente avec beaucoup de copywriting. Les gens, ils regardent la vidéo. Ils s'en foutent de lire. Les gens sont fainés aujourd'hui. Ils sont fainés. OK. C'est surprenant parce que ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que c'est une opinion qui est assez à rebours de ce que j'entends ces derniers temps. Tu vois, où on te dit, non, tu n'as pas forcément besoin de faire une vidéo. Le texte, ça suffit. Ou même, tu n'as même pas besoin de faire du contenu. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je vois de plus en plus ça, pas plus chez des gens des États-Unis. Mais c'est quelque chose que j'entends assez récemment en ce moment. Alors, du contenu, ça dépend. Oui. Du contenu, ça dépend. Après, moi, encore une fois, je ne réinvente pas la roue. Je regarde les meilleurs aux États-Unis. Qu'est-ce que je vois ? Tous les deux jours, enfin tous les jours même, il y a une vidéo sur YouTube. Tous les jours, il y a trois posts sur Instagram. Tous les jours, il y a un post sur LinkedIn. Oui. Forcément, plus tu donnes de contenu, plus tu donnes de valeur. Parce que forcément, dans toutes les steps du tunnel de vente, il y a une partie où il faut donner avant de recevoir. Il y a une partie où tu vas donner de la valeur. Justement, faire comprendre à ton audience ce que tu vaux réellement. Et c'est là qu'en fait, ils vont avoir confiance. C'est là qu'ils vont avoir confiance. Donc, tu recommandes de faire du reverse engineering en quelque sorte ? Tu prends ce qui fonctionne et tu l'appliques entre guillemets bêtement ? Tu dupliques le modèle. Tu dupliques les modèles. Enfin, pourquoi réventer la roue ? Pourquoi réventer la roue encore une fois ? Après, pour le contenu, je sais très bien qu'il y a énormément d'entrepreneurs dans ce monde qui ne se montrent pas, qui n'ont jamais fait une vidéo et qui réussissent très bien. Donc, ce n'est pas nécessairement en corrélation. Mais je pense que si vous voulez vraiment être omniprésent et avoir un peu une figure médiatique, entre guillemets, là, vous êtes obligés de balancer du contenu. Et quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en difficulté avec tout ce qui se passe en ce moment. Quel conseil tu donnerais pour rester fort, entre guillemets, pour s'en sortir, pour minimiser les dégâts, et aussi pour être présent quand le monde d'après va arriver ? Je pense que c'est un beau moment pour repenser sa vie, comme je te disais en début de truc. Pour vraiment remettre les choses à plat. Je pense, se pencher vraiment sur son business, sur soi. Hello, Kader, j'espère que tu vas bien. Donc, repenser son business, repenser justement ce qu'on va faire, l'impact qu'on a envie de donner. Et puis, voir en plus, je vois beaucoup d'entreprises qui sont… Là, c'était quand lundi matin, j'étais en call avec un cabinet d'experts comptables qui m'a dit, mais on est dans la merde, on n'a pas de stratégie en termes de marketing digital. Et ils n'avaient rien mis en place. Donc, je pense que c'est vraiment le moment. C'est comme un… Comment on appelle ça quand on a… L'épiphanie ? Non, mais vraiment, c'est maintenant ou jamais, en gros. C'est maintenant ou jamais si même les entreprises physiques doivent se digitaliser. C'est essentiel. Et donc, je pense que c'est… Il va y avoir beaucoup de changements dans les prochains mois. Notamment, tout le domaine du milieu du travail va être bouleversé. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont commencer à travailler chez eux. Il va y avoir de plus en plus d'indépendants, de coachs, de consultants qui veulent vraiment lancer une petite activité de chez eux. Pas forcément à temps plein, mais qui vraiment veulent justement leur indépendance. Mais tu sais que c'est vraiment le skill. Là, tu te rends compte de l'époque. Là, je sais qu'il y a des universités qui me contactent parce qu'elles veulent lancer un podcast. Et ça faisait des mois que je leur disais, non, mais les gars, lancer un podcast, là, c'est compliqué parce qu'on doit transmettre nos cours. Et les enseignants ne savent pas comment faire. Et c'est Olivier Roland qui employait cette expression. Il disait que si tu ne connais pas en digital aujourd'hui, c'est comme si tu étais un alphabet. Ah, mais c'est exactement ça, franchement. Et puis, c'est essentiel dans le monde dans lequel on vit. On voit bien. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent… Je ne sais pas si… Tu avais écouté mon interview au Salon des entrepreneurs ? Oui, j'étais là. Je ne sais plus. Il y avait une dame qui était intervenue sur le plateau, qui était rentrée, qui avait dit que… Oui, mais tout ce qui est Internet, business en ligne, ça tue le véritable commerce. Or, je suis d'accord qu'il faut des vitrines. D'ailleurs, c'est pour ça que les gros comme Apple, etc., ils mettent toujours des vitrines parce que c'est hyper important. Il faut une vitrine. Mais je pense que la majorité du commerce va exploser en termes de… Enfin, non, e-commerce quoi. Du e-commerce. Et la monétisation du savoir, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des infopreneurs qu'on appelle ça, avec qui je ne suis pas aligné aujourd'hui, je sais très bien que c'est un marché énorme. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est un marché à 60 milliards de dollars à l'année. Non, même plus. Excuse-moi. La formation, c'est 60 milliards de dollars. Et la monétisation du savoir, donc qui comprend le consulting, le coaching, etc., c'est près de 300 milliards à l'année estimée par Forbes. C'est incroyable. Et tu vas me dire ce que tu en penses, mais beaucoup de personnes, justement, pensent qu'il faut qu'elles soient hyper connues, qu'elles aient beaucoup de followers, qu'elles aient beaucoup de contenus, mais tout ça, ce n'est pas nécessaire. On est d'accord ? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, franchement, moi, je pense que c'est un système de valeur. C'est le tunnel de vente, en vérité. Oui, exactement. C'est un système de valeur. C'est-à-dire que tu vois, là, on a fait un webinar avec Pierre dimanche. OK. On a reçu plein de bons retours. Les gens, à la fin, en fait, ils sont carrément venus nous envoyer des mails. Et j'ai reçu des pavés en mode, je n'ai jamais vu un webinar avec autant de valeur. Et je sais très bien que ces gens-là, même si on ne les a pas convertis aujourd'hui, lors du webinar ou après le webinar, même s'ils n'ont pas acheté nos produits, je sais très bien que plus tard, ils auront vu tellement… Enfin, on leur a fait tellement une bonne première impression. Et comme on dit dans la vente, on ne peut jamais faire deux fois une bonne première impression. derrière, ils achèteront quoi qu'il arrive d'être produit. C'est ça. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est là que tu vois la valeur. C'est quand les gens, même s'ils n'achètent rien, tu les as au téléphone, vous êtes en train de parler, ils te disent qu'ils ont appris beaucoup de choses, que tu les as beaucoup aidées, que c'est beaucoup plus clair pour eux. Tu vois, ce sont des personnes qui te remercieront d'une autre manière ou d'une autre plus tard. Exactement. Donc, oui, non, tu n'as pas besoin d'être connu sur Internet aujourd'hui. Enfin, on peut clairement lancer un business en ligne avec 100 followers, même moi. Et puis voilà, moi, j'avais lancé mon premier business en ligne, même pas 100 followers. C'est incroyable. Et tu vois, moi, j'aime beaucoup de personnes à lancer leur podcast, à le monétiser. Et j'ai réussi à monétiser mon podcast alors que je n'avais même pas 30 écoutes. Tu vois, donc c'est vraiment pour te montrer que ce n'est pas une question d'écoute, ce n'est pas une question de followers, ce n'est pas une question de… Ça peut aider, évidemment, ça ajoute des choses de l'autorité. Enfin, c'est cool aussi, mais tu peux déjà lancer des choses et avoir des résultats qui sont cools sans, en fait. Oui, c'est clair. Donc, les compétences que tu as dit, du coup, c'est le copywriting, toujours et encore. Oui, le copywriting, un bon designer. Nous, aujourd'hui, on a inventé, entre guillemets, un métier au sein même de notre entreprise. Donc, on a un funnels designer maintenant. Un designer qui est spécialisé pour les tunnels de vente. C'est incroyable. Il y a beaucoup de métiers aussi qui vont émerger comme ça. Je pense dans les mois à venir, là, c'est clair. Enfin, le copywriting, les copywriters, il y en a de plus en plus. Les funnels builders, tu vois, c'est tous des métiers, en fait, qui sont en train de naître. Derrière, vont apporter une réelle valeur ajoutée pour le digital, quoi. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Tu sais que moi, il y a trois ans, on m'avait proposé un taf. Mon taf aurait été de tester les boutons d'achat sur les funnels, tu vois, de tester que tout le parcours fonctionne bien, que les boutons… Tu vois, donc pour dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tafs qui sont en train de se créer et que littéralement, tu peux créer ton boulot, quoi. Ah, c'est clair. C'est énorme. Tout le monde peut créer son boulot aujourd'hui et je pense que… Enfin, tout le monde se peut spécialiser et tout le monde a une compétence, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, mais je n'ai pas de compétence. C'est qu'ils n'ont pas fait une assez grande introspection sur eux-mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Vous êtes combien chez les tunnels de vente maintenant ? Yes. Bah, écoute, à temps plein, on est cinq et après, on a pas mal de prestats, mais en termes d'équipe, équipe, on est une dizaine, quoi. Yes, 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 yes. Et les tunnels de vente, vous les faites sur ClickFunnels, je suppose ? Ou vous les faites sur système.io ? Non, on est sur ClickFunnels. Alors, parce que système.io, on a testé Learnibox et on n'a pas trouvé le même niveau d'excellence. Et donc, ouais, on n'est vraiment que sur ClickFunnels aujourd'hui. Peut-être que plus tard, on ira vers d'autres funnels builders, qu'on appelle ça. Là, j'ai entendu, moi, enfin, je commence à me pencher un peu sur Kajabi, je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, mais clairement, je ne vais pas dire de bêtises. Juste pour ceux qui viennent d'arriver, le sujet du live du jour, c'est comment réussir un tunnel de vente. Donc, c'est des étapes pour, en quelque sorte, lancer un business en ligne et mettre toutes les chances de son côté. Avec Arnaud Ducens de Tunnel de Vente Expert. .com .com Ouais, c'est important. Donc, tu disais, c'était quoi que tu me disais ? Je te demandais… Ah oui, je te disais Kajabi, dis-moi, excuse-moi. Ouais, Kajabi. Du coup, en fait, ouais, par exemple, sur ClickFunnels, il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas optimisées. On ne va pas dire que c'est le nec plus ultra, même si les meilleurs entrepreneurs dans tout ce qui est infopreneurs l'utilisent. Mais Kajabi, par exemple, nous, tu vois, pour nos étudiants, pour la formation, on les met sur l'espacement ClickFunnels. Ouais. Mais par contre, voilà, je sais qu'à terme, pour vraiment améliorer toujours l'expérience utilisateur et améliorer l'expérience de nos étudiants, on les mettra sur une plateforme comme Kajabi qui est plus facile, plus optimisée, etc. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais fait une période chez ClickFunnels aussi il y a peut-être 2-3 ans, mais ça ne me convenait pas. Moi, je suis sur Shopify. Qu'est-ce que tu penses de Shopify ? Ouais, Shopify, après, c'est vraiment axé e-commerce, e-commerce. Ouais. Après, je sais que, par exemple, Shopify, enfin, si tu veux faire du e-commerce vraiment comme ils font le dropshipping, etc., c'est pas mal pour quand tu as une boutique, une réelle boutique avec pas mal de produits. Mais par contre, sur ClickFunnels, tu peux faire du e-commerce en monoproduits et là, tu peux atteindre vraiment des sommets inimaginables parce que tu mets des upsells, downsells, tout ça derrière, donc les ventes additionnelles et ton panier moyen, il explose. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, dans le live que j'ai fait il y a quelques jours, je recommandais très, très, très fortement le livre de Russell Brunson. Donc, Russell Brunson qui est le fondateur de ClickFunnels, son livre Expert Secrets. C'est un livre que j'ai acheté en physique, que j'ai acheté en numérique, que j'ai relu et relu et relu. Et surtout, que j'ai appliqué qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'est un livre de moins de 10 dollars mais qui a fait une différence du fou pour moi. Je ne sais pas si tu… Il a écrit son nouveau, il a écrit son tout nouveau livre. Oui, c'est Nel. Traffic Secrets, il vient de sortir. Encore ? Il a sorti encore un nouveau livre ? Oui, en fait, il y a une trilogie. Donc, il y a Dotcom Secrets qui est vraiment sur les tunnels de vente. Il y a Expert Secrets et après Traffic Secrets. Parce que j'ai acheté son nouveau livre, un nouveau livre de lui. Je ne vous rappelle plus du titre, mais c'est en décembre. Et ce livre, c'était sur les funnels. C'était juste… Mais je pense que c'était Traffic Secrets. C'est un livre qu'il a sorti peut-être en fin d'année 2019. Oui, parce que Traffic, moi, il me semblait qu'il vient de sortir là. Il est en pré-vente et il le sort qu'en mai. Là, il y a plein de gens qui font de l'accueil à son four. C'est incroyable. Ok, donc il sort des livres toutes les deux semaines. Normal. Donc, le mec, le clic funnel pour Audrey, c'est… Clic, C-L-I-C-K, espace, funnel. Et enfin, F-U-N-E-L. Le live, oui, pour ceux qui demandent, sera enregistré, sera reposté sur YouTube pour la postérité, pour la vision. Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Comment est-ce que tu es venu l'idée ? Ça, ça m'intéresse. Pourquoi tu es spécialisé sur les tunnels ? Pourquoi les tunnels en ce moment ? En plus, je vais faire le parallèle avec la question qui m'a été posée. Super. Qui c'est qui m'a posé une question ? Je l'ai vue. J'avais vu une question qu'on m'a posée. Ah, voilà. Et l'immobilier, tu as lâché. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Donc, en fait, si tu veux, je suis toujours étudiant, entre guillemets. Je suis en année de césure. Incroyable. Je suis en année de césure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, en… C'était début 2018. Oui. Donc, j'en avais marre, si tu veux. Donc, fin 2017, je commence à investir dans les crypto-monnaies. Boum. Je gagne, on va dire, pas mal d'argent. Je n'avais investi pas énormément. J'ai fait un énorme retour sur investissement. Début 2018, zéro money management. Boum. J'ai tout claqué avec la copine en voyage, etc. Donc, c'était cool. Et là, en fait, à la fin, je me dis, mais à la fin du mois de janvier, j'étais sorti tout le mois de janvier. Je n'allais plus en cours. Je ne faisais plus rien. Oui. Et là, je me dis, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et j'en avais marre d'aller à la Défense. Donc, j'étais dans une école à la Défense, une école de commerce. Et je n'en pouvais plus, tu vois. Je n'en pouvais plus. Je me levais le matin. J'allais en cours. J'étais sorti jusqu'à 5 heures du matin. Et là, je commence à faire comme tout le monde a fait, je pense. Comment gagner de l'argent sur Internet en tapant sur Google ? Et là, je tombe sur un entrepreneur, d'ailleurs, que je vais citer son nom. Donc, Raphaël Cartagny. Peut-être que tu connais ? Oui, je connais, oui. Donc, voilà. Il m'a énormément aidé. Donc, je tombe dans son tunnel de vente. Là, je me fais hacker dans son tunnel de vente. Je mets mes coordonnées. Boum, je reçois son pack de bienvenue ou un e-book, je ne sais plus. Et ensuite, boum, tout s'est vite enchaîné. Là, j'achète une formation derrière. Je commence à me former dans tout ce qui est immobilier. Et je commence à vraiment me passionner d'immobilier. D'ailleurs, j'adore toujours l'immobilier. Et donc, c'est toujours une de mes passions. Et au final, j'avance, j'avance. Et là, avec mon meilleur ami, on se dit, on va lancer un business physique. Le premier business que je veux lancer, c'était en mars. Et donc, à cette époque-ci, j'étais encore à la Défense. Et en septembre, je partais en Erasmus à Beyrouth au Liban. Et je connaissais un peu les Libanais, etc. Parce que j'avais pas mal d'amis libanais. Et j'avais un produit, en fait, celui qui cartonnait. C'était un artiste parisien qui fait des peintures. Et au milieu, il mettait des horloges, mais des vraies horloges en mode Rolex. D'accord. Et je me suis dit, ça va cartonner au Liban. On va lancer une galerie d'art. Let's go. On fait le business plan. Tac. On fait tout. Donc, on bosse comme des malades. On avait dix artistes. On avait un artiste italien. On avait des artistes parisiens. On avait une photographe aussi qui venait de Norvège. Et donc là, on arrive mois d'août, juste avant de partir au Liban. Et là, mon pote, il me dit, ouais, ça va pas le faire au niveau de l'investissement de départ que ça allait mettre sur la table. Donc là, boum, le projet tombe à l'eau. Wow. Ok. On arrive au Liban. Et là, je me dis, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Il faut que je gagne ma vie sur Internet. Ça fait six mois que je n'ai pas gagné un rond sur Internet. Je suis toujours étudiant. Boum. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je me remémore que j'avais été dans un cabinet de gestion patrimoine. J'avais fait un stage. Et j'avais récolté plein de data sur plein de villes en France sur l'immobilier. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je vais prendre toute cette data-là. Je vais la mettre à jour. Parce qu'elle datait de 2017 ou 2016. Je la mets à jour. Et je vais vendre des fiches immobilières en mode e-book. Ok. Donc là, je fais un travail colossal pendant pratiquement 3-4 mois. Et je fais toutes les fiches. Mais vraiment une par une. Il y avait 101 villes en tout. Il y avait 20 critères par ville. Waouh. Ok. Et donc là, je commence à faire un… Et là, je ne connaissais pas encore vraiment les tunnels de vente. Je connaissais à peine ClickFunnels. J'avais entendu parler, etc. Et donc là, j'arrive fin d'année 2018. Et donc là, toujours pas de vente. Je ne comprenais pas. J'avais posté sur Facebook, dans des groupes Facebook immobiliers, etc. Et donc début 2019, je devais trouver un stage pour le deuxième semestre, si tu veux. Et là, boum, je trouve un stage à Dubaï, dans l'immobilier. Un stage en or, tu vois. Ok. Le stage rêvé que tout le monde rêve. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu un problème de visa. Le problème de visa, si tu veux, ils n'ont pas de visa étudiant là-bas. Ils n'ont pas de stage étudiant pour les étudiants. Ils ne font que des permis de travail. Et donc, en général, ils prennent des étudiants en dernière année. Or, là, j'étais en troisième année. Et donc, ce qui se passe, c'est que mon stage tombe à l'eau. Et là, je connaissais quelqu'un, Gaston Last, peut-être que tu connais, qui était dans les tunnels de vente au Maroc. Et là, je le recontacte et je lui dis, écoute, Gaston, c'est vraiment cool si je pouvais faire un stage avec toi dans les tunnels de vente. Ça m'intéresse. Mais je ne savais pas trop encore quoi, qu'est-ce que j'allais faire avec lui. Parce que, tu vois, il faisait un peu d'immobilier, il faisait un peu tout. Donc, je ne savais pas trop si j'allais me mettre sur les tunnels de vente ou pas. Et je ne connaissais à peine ce que c'était. J'étais vraiment au tout début. Et là, on va dire un tournant dans ma vie, c'est quand je suis parti à Miami, à Tenix, à la conférence de Grand Cardone. Donc, je suis parti avec Raphaël Carteni, Gaston Last et Hicham. Donc, Hicham qui est quelqu'un qui habite au Qatar, un entrepreneur à succès. Et donc là, on part à Miami, boum. Et là, je vois Russell Brunson, je découvre les Ryan Days, tout ça. Et là, je me dis, mais il faut que je me mette sur les tunnels de vente. Et j'ai eu cette illumination, cette voix dans ma tête qui m'a dit, c'est maintenant ou jamais. C'est incroyable. Et c'est juste à ce moment-là qu'on s'est rencontrés en plus. C'est quelques semaines après, tu rentrais de Miami. Oui, exactement. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, je suis rentré de Miami. Et là, je me suis formé mes jours et nuits au tunnel de vente. Et d'ailleurs, je remercie même Raphaël Carteni. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Mais juste dis-toi, ce gars-là, je ne lui ai jamais rien acheté. Même si je suis tombé dans son tunnel de vente, au final, je ne lui ai jamais rien acheté. Et je m'en rappellerai toute ma vie, je galérais sur ClickFunnels. Il m'a appelé à une heure du matin pour me débloquer. Donc, je ne peux que lui remercier. Je ne peux que lui lancer toute ma gratitude. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vouloir implémenter les tunnels de vente. Donc, toujours avec ces fiches immobilières que j'avais créées quelques mois auparavant. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je crée mon premier tunnel de vente. Boum ! Ça faisait un mois que je bossais jour et nuit. Et on arrive en mars. Toujours pas de vente. Là, je commence à teaser sur des groupes Facebook. Et je n'ai encore jamais lancé de pub. Je ne savais même pas comment lancer de pub sur Facebook. Je ne savais rien faire. Et je commence à envoyer plein de mails à des gens. Donc, vraiment persévérance, persévérance, persévérance. Et là, j'arrive. Donc, c'était exactement le 25 mars. J'étais en Belgique dans la voiture. Je rentrais de chez mon cousin. Et là, je reçois la première notification Stripe de ma vie. Waouh ! Tu as reçu ta première notification Stripe l'année dernière ? Oui. C'est incroyable. Il y a exactement un an et un mois. Mais même moins. Un an et quelques jours. Et donc, le 25 mars, je reçois 17 euros. Et je te jure, j'étais comme un fou dans la voiture pour 17 balles. Je me rends tellement. Pour 17 balles. Et là, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, tout est possible. C'est possible. Tout est possible. Et deux jours après, boum, j'avais vendu le pack complet 150 euros. Félicitations. Et là, j'ai enchaîné. Et après, en fait, j'ai été au Maroc. Là, j'ai fait mon stage avec un expert en tunnel de vente. Donc, qui a généré plus de 3 millions de dollars avec un seul tunnel de vente. Il y a eu trois Toucoma Club. Donc, le Toucoma Club, en fait, c'est le trophée qui est remis par ClickFunnels quand vous générez 1 million de dollars sur un tunnel de vente. Et donc là, j'ai été formé à ses côtés pendant 5 mois. En parallèle, comme je m'emmerdais durant mon stage, entre guillemets, j'ai monté une agence, enfin une entreprise, si vous voulez, de consulting en immobilier. Donc, MyStartimo. Ok. Et donc là, c'est ma première véritable aventure entrepreneuriale. Je n'avais aucune expérience dans l'immobilier. Et du coup, qu'est-ce que je me suis dit ? Je vais me mettre avec des mecs qui sont forts dans l'immobilier. Et moi, je vais leur apporter mes compétences en marketing digital. C'est incroyable. Et donc là… Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, la chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est l'exemple que tu peux être pour beaucoup de personnes qui regardent ce live, qui regardent cette vidéo, de montrer qu'il y a un an, il y a un peu plus d'un an, tu n'avais jamais eu une seule commande sur Stripe. Donc Stripe, en gros, c'est comme Paypal, plus ou moins. C'est là où tu reçois tes sous. Et que maintenant, tu as énormément avancé. Donc en fait, ça peut aller beaucoup plus vite si on fait le taf que ce que l'on pense. Bien sûr. Je me suis lancé véritablement en février, mars 2018 dans l'entreprenariat. Je n'ai pas fait de vente pendant un an. J'ai galéré pendant un an. Et un an après, j'ai fait de la vente. J'ai fait une vente. C'est incroyable. Et les gens qui ont fait leur première vente, ils se reconnaissent dans ce que tu dis. C'est 17 euros. Même si c'est 2 euros, 3 euros. Oui, et surtout que tu as dû dépenser beaucoup plus. Donc en vérité, tu n'as pas gagné. Mais en fait, c'est surtout le fait de voir que c'est possible. Tu peux faire des sous sur Internet. C'était un truc des malades. Je me rappelle, j'étais dans la voiture, je criais comme un gosse. Non, je comprends tellement. Et du coup, après, je lance cette agence-là, MyStar Timo. Et donc, je me mets avec… Donc là, d'ailleurs, ça va rebondir sur une phase de ma vie de jeune entrepreneur. Et donc, je me mets avec deux consultants immobiliers. Et là, on commence à créer des tunnels, etc. On commence à démarcher des gens, mettre en place nos offres de coaching pour eux. Et puis, ça se passe à peu près bien. Donc, on commence à avoir nos premiers clients. On a généré, je ne sais plus combien, mais pas non plus des sommes astronomiques, mais peut-être 10 000, 15 000 euros, un truc comme ça. Et donc, tout se passait bien, entre guillemets, jusqu'à juillet. Oui, juillet, c'est à peu près ça, juillet. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti qu'on n'était pas alignés. Et c'est pour ça que je reviens sur ceux qui nous écoutent là. C'est que si vous voulez vous associer, vraiment réfléchissez-y deux fois. Et associez-vous avec les bonnes personnes. Posez-vous les bonnes questions. Posez-lui les bonnes questions. Essayez de voir s'il a la même vision. si là où il veut aller, c'est là où vous voulez aller. Parce que sinon, après, ce sera trop tard. Et donc là, heureusement que nous, on démarrait notre activité et qu'on ne s'était pas vraiment associés sur une société. Donc, on avait chacun dans nos entreprises, quoi. Donc, entre entrepreneurs, etc. Et donc là, on se sépare. On se sépare, c'était quand c'était en… Ouais, juillet, fin juillet, début août. Et donc, je commençais à parler à Pierre sur… Donc, Pierre qui est mon associé chez Tunnel de Vente. Je commençais à lui parler sur Instagram. En fait, comment j'ai rencontré Pierre pour la petite histoire ? Début mai 2019, il me contacte. Et il me dit, ah, c'est toi Arnaud. Boum. Et en fait, j'avais mis justement le tunnel de vente pour cette compagnie d'immobilier, de consultant immobilier. Et là, le gars, il clique sur mon lien. Boum. Et il me dit, ouais, il y a des trucs qui ne vont pas dans ton tunnel. Et en fait, il a essayé de me démarcher pour me vendre une prestation, quoi. Parce que lui, il était déjà dans les tunnels de vente. Oui. Et donc là, on commence à échanger, etc. Moi, je lui dis que je suis passionné des tunnels de vente, tout ça. En juillet, on s'appelle. Et là, il me dit, écoute Arnaud, voilà, moi, je vais lancer ma formation sur les tunnels de vente. Et moi, je me dis… En parallèle, je voulais faire la même, tu vois. Je voulais faire la même sur le marché français et sur le marché US. Et là, en fait, on s'appelle. Et à la fin de l'appel, on se dit, écoute, on ne va pas se faire concurrence. On va s'allier. Trop fort. Vision. Donc là, on commence sur une formation, tu vois. Donc, on voulait monter une formation, etc. Et puis, les semaines passent. Et en fait, on a eu notre premier client en fin août. Donc, exactement, je crois que c'était le 26 ou le 27 août 2019. On ne s'était jamais rencontrés. On était à exactement, je ne sais pas combien de dire, de kilomètres de distance. Je crois que c'est 25 000 kilomètres de distance ou 20 000. Moi, j'étais à Montréal et lui, il était à Bali. On ne s'était jamais rencontrés. On a signé notre premier contrat à cette distance-là. C'est incroyable. Internet. Oui, exactement. Et donc là, en fait, on est parti en mode agence. Donc, on a malheureusement, et c'est une erreur qu'on a fait, on a mis un peu de côté notre partie formation. Et donc, on est parti en mode agence. On avait la tête dans le guidon, boum. On devait délivrer des clients, clac, clac, clac. Donc, ce n'est pas le modèle le plus scalable au départ. Et donc, on avance, on avance. Et puis, voilà. Donc, on a avancé sur tunnel de vente. Donc, aujourd'hui, on a une agence vraiment un peu sur plein de fronts différents. Donc, on a un pôle formation. On a un pôle done for you. Donc, on crée les tunnels de vente pour certaines personnes, certains entrepreneurs, startups, etc. Et on a carrément un pôle long-term partners où là, en fait, on prend des partenaires long-term où on prend un variable sur leur business. Très bien. Ok. C'est top. Écoute. Donc, franchement, là, si je peux vous dire juste les pépites que je vous ai données, c'est vraiment tous ceux qui disent que les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. J'ai rencontré mes plus belles rencontres, je les ai faits via Instagram. C'est incroyable. Mes plus belles rencontres, j'ai faits via Instagram. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil, comme quoi j'ai foiré juste avec le tunnel de vente ? C'est que je me suis trop focus, en fait, sur tous les systèmes de mes clients parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On crée des systèmes de vente, en fait. On crée des systèmes de vente, des systèmes de conversion, d'acquisition. Et en fait, je me suis focus sur eux, donc de septembre jusqu'à janvier. Et au mois de janvier, avec Pierre, je me rappelle, on était au resto et on s'est regardé, on s'est dit, mais putain, on n'a même pas mis de tunnel de vente pour nous. Tu vois, alors qu'on fait des tunnels de vente. C'est-à-dire qu'on avait tellement la tête dans le guidon qu'on n'a même pas pensé notre propre système. Tu vois ? Oui. Vous vous êtes oublié. Oui, on s'est oublié. On a oublié notre propre business. Et là, c'est une erreur qu'on a faite. Heureusement, on s'en est rendu compte vite. Oui. Et donc, voilà. OK. Pour clôturer le live, plusieurs choses, déjà, tu as dit que vous recherchez plusieurs personnes et que vous allez embaucher prochainement. Est-ce que… On ne sait jamais. Moi, je crois en la magie d'Internet, en la magie des opportunités. Est-ce qu'il y a des postes en particulier, des profils que tu recherches ? Oui. Alors, actuellement, on recherche des commerciaux. OK. Donc, des closers. C'est quoi des commerciaux ? Oui, des closers, en fait, on leur amène les appels, mais aussi, ils peuvent prospecter de leur côté, forcément. OK. Après, donc ça, c'est vraiment la base qu'on recherche. Après, on recherche vraiment une assistante un peu qui va faire tout ce qui est réseaux sociaux et gérer aussi tout ce qui est relations clientènes, notamment pour notre formation, faire les calls de onboarding, etc. Donc, ça, c'est vraiment une assistante, pas à temps plein, mais on va dire pour gérer un peu tout ce qui est réseaux sociaux. Et ensuite, on recherche forcément des funnels builders et des campaign managers. C'est incroyable. Voilà. Donc, des funnels builders, campaign managers qui seront formés à nos côtés. Et donc, si je peux vous dire aussi, je vais révéler notre dernier levier de croissance que j'ai révélé encore à personne, à personne en live. Donc là, je vous révèle. Donc, en fait, avec Pierre, on s'est beaucoup penché. Et en fait, le modèle du Done4U, de l'agence, du DoneWaysU, ce n'est pas hyper scalable. Donc, le seul levier de scalabilité, en fait, donc scalabilité, c'est vraiment la croissance. C'est de pouvoir mettre en place de faire du volume. Tu vois, donc tu vas faire des tunnels de vente pour beaucoup de sociétés. Et pour faire ça, il faut beaucoup de main-d'oeuvre. Donc, qui dit de la main-d'oeuvre, dit moins de marge. Donc, ce qu'on a mis en place et ce qu'on va mettre en place là sur 2021, donc on est déjà en 2021, un système de franchise. C'est-à-dire que tous les étudiants qui nous rejoignent dans notre programme et qui souhaitent justement lancer leur argent digital, ils passeront une certification. On verra s'ils respectent tous nos process. D'ailleurs, on leur proposera d'être franchisés, donc d'utiliser notre nom pour pouvoir vendre nos prestations. Ok, top. Et pour ça, ça va être un levier de croissance. Donc aujourd'hui, on a déjà eu des demandes de gens qui veulent être franchisés. On a déjà eu quelques demandes. Et donc, on s'est dit, mais let's go, quoi. Il faut juste qu'on réaffine un peu tous nos process et que tout soit clair d'ici fin 2020. Et comme ça, début 2021, je pense qu'on pourra commencer à lancer ça. C'est cool. Bon, pour en parler rapidement, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs de plus en plus qui commencent à utiliser ce système de franchise, notamment Maxime Victor, qui est lui au Canada avec qui je parlais, qui lui maintenant, toute sa firme, il est en train de prendre des franchisés dans le monde entier. C'est énorme. C'est un modèle auquel tu crois la franchise ? Ah, mais franchement, encore une fois, tout à l'heure, je te disais calquer les meilleurs, calquer McDo. Calquer, enfin, c'est simple. McDo, aujourd'hui, c'est… Puis McDo, c'est même pas un business de burger. McDo, c'est un business de… C'est d'immobilier. C'est d'immobilier. C'est incroyable. Ouais. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi, les gens qui veulent se former en tunnel de vente, où est-ce qu'on les renvoie ? Sur mon Insta ou alors… Où est-ce que je suis… Je peux laisser mon adresse mail, si vous voulez, ou… Ouais, tu te laisses ce que tu veux. Ok. Laisse ce que tu veux. Les gens, tous ceux qui ont regardé la vidéo, que ce soit en direct ou après, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur Ntoi, N-T-O-Y-I, à me dire le passage que vous avez préféré, ce qui vous a marqué, le déclic que vous avez eu, ce qui vous a apporté de la valeur. Comme ça, je pourrais voir ce qui vous plaît. On pourra en discuter et apporter encore plus de valeur. Arnaud, c'est good pour toi ? Super. Ils n'ont pas de questions ? Vous n'avez pas de… On ne fait pas la question ? Ouais, prenez… Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment. Le corps a porté sur des sujets qu'on a abordés ou d'autres sujets. On est là pour ça. Yes, Fabien. Le corps n'est toujours le plus mal chaussé. C'est vrai. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Yes, yes, yes. Donc, Arnaud a écrit son adresse. Pour ceux qui écouteraient peut-être ça en podcast plus tard ou sur notre plateforme, c'est arnaud, donc A-R-N-A-U-D, arrobas, tunnel, au singulier, devant, au singulier, .com. Ok ? Exactement. Pas de questions ? Arnaud, Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Le mot de la fin ? Le mot de la fin, je n'ai pas envie de dire une phrase bidon, genre croyant au brève. J'ai envie de faire un truc un peu plus… Qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Franchement, encore une fois, en toute humilité, je suis au tout début de mon aventure entrepreneuriale. Et ce qui m'a aidé aujourd'hui, c'est toujours vraiment la persistance. Persister, persister, persister. C'est-à-dire qu'il y a des matins, il y a des jours, où ça ne va pas du tout. Il y a des jours où, clairement, vous allez vous prendre des murs, des murs énormes. Et la capacité justement d'un bon entrepreneur, c'est vraiment cette capacité à se relever rapidement, échouer rapidement, fail fast. Fail fast. Et je pense que c'est hyper important. Et dernière chose que je voulais dire, la capacité aussi d'un bon entrepreneur, pour moi, c'est de bien s'entourer, s'entourer des bonnes personnes. Ok. Bien s'entourer. Yes, Matizao. J'espère. Du coup, Théo, j'ai 22 ans là. 22 ans. Je vais avoir 23 ans en juillet, donc le 5, si tu veux me souhaiter un bon anniversaire. Incroyable. Il y a tous qui voulaient poser des questions. Écris-la si tu veux bien. Comme ça, on pourra y répondre en direct. Peut-être que tu l'as posé plus haut, mais si on remonte tout, ça va être compliqué. Yo, Matizao, tu as des questions ? Du coup, Matizao, qui a été accompagné par Pierre, mon associé, et qui a aussi son agence de marketing digital. Ok. Super. En ce moment, tu es à Paris du coup ? Là, je suis à Paris. En fait, je suis à Paris et on a mis en place aussi, en fait, en termes de fiscalité, on s'est mis sur le Maroc et sur les Etats-Unis bientôt. Oui. Et donc, on va dire que quand tout reviendra à la normale, quand il y aura les avions, je serai entre la France et le Maroc. Ok. Super. Super. Il y a tout le monde qui demande si ClickFunnels s'est adapté pour un SAAAS ou pas ? C'est quoi déjà un SAAAS ? Alors, moi, je ne sais pas. je ne sais pas. Et ça, il y a une plus spécifique, je ne vais pas dire de bêtises. Une SAAAS ? Ce n'est pas une société ? Moi, je dirais que c'était une SAS, mais en fait, là, il y a deux A. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est un autre truc. Tooms essaie de spécifique. Tooms essaie de spécifier un peu plus software as a service. Ah, ok. Oui, bien sûr, tu peux vendre un service avec ClickFunnels. Tu peux vendre un service. Nous, on le fait pas. Tu peux vendre des prestations de service. Tu peux vendre des prestations de conseils. Tu peux vendre tout. Tu peux tout vendre. En fait, nous, on a une typologie de tunnel qui s'appelle le Fragmentation Funnel. À terme, en fait, c'est un tunnel pour rediriger vers un call pour justement closer un service, closer une prestation de consulting, un coaching, etc. Oui, mais tu peux les… Et comme il va y avoir de plus en plus de coachs et de consultants, voilà, si vous ne savez pas trop dans quoi vous lancez, lancez-vous dans une agence digitale. Oui. Non, le ClickFunnels, tu peux vraiment tout faire. En fait, c'est vrai que j'aime bien avec ce service et que tu peux tout designer. Moi, j'ai vendu des… des cours de guitare, j'ai vendu de la musique, j'ai vendu des… J'ai vendu pas mal de choses sur… Après, c'est… Ouais, ça dépend de ce que tu en fais. Tu peux tout vendre. Tu peux vendre des abonnements. Et d'ailleurs, là, j'étais un petit tip pour encore donner full valeur. J'ai déjeuné avec un gars qui a généré des millions, des millions sur le business en ligne en France. Et donc, ce gars-là, en fait, il a lancé carrément, même, il a fait un cours de yoga avec sa femme et il a vendu ça via un webinar en Evergreen, il a fait plus d'un million avec. Et donc, comme quoi, dans n'importe quelle niche, on peut faire le million et il n'y a aucune limite. Bon, après, il ne faut pas être trop, trop niché. Il faut vraiment quand même, on va dire, il faut être niché, mais pas non plus. Par exemple, l'autre fois, j'étais en call avec un mec qui a une agence, il était spécialisé pour les piscinistes. Waouh. Genre, c'est bien, tu vois, mais bon, en ce moment, par exemple, c'est hyper niché. Donc, il faut faire gaffe. Mais par contre, voilà, ce que je voulais dire, j'ai discuté avec ce mec-là qui est vraiment un gars qui pèse, on va dire, dans le domaine du digital. C'est un dinosaure. Et le mec, il m'a dit, l'avenir, c'est les petits produits en récurrent. Regardez Netflix, mes trucs à 7 euros, 17 euros. Franchement, c'est un truc de fou. Et il y a un coach sur Instagram, je sais qu'il fait des millions avec un produit à 7 euros par mois. C'est incroyable. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, si vous vendez une formation à 7 euros par mois, nous, on va le faire là, d'ici quelques semaines, c'est de le mettre à ce prix-là et d'apporter tellement de valeur tout le temps dedans, faire une formation tellement complète que les gens ne se désabonneront jamais. Donc, c'est une formation continue, tu dis, c'est ça ? Oui, une formation continue, c'est-à-dire que tu mets, il y a une formation, mais tu vas rajouter des vidéos par-ci, par-là, tu vas faire un live par-ci, par-là. Les gens, ils vont kiffer, ils ne vont jamais désabonner. Et à terme, en fait, tu fais le calcul, c'est un truc à 7 euros par mois en LTV, donc en valeur vie client, tu as 84 euros l'année, tu as 1000 clients, ce qui n'est pas énorme à 7 euros par mois, ça fait 84 000 euros. D'accord, c'est sympa ça. Faites les maths, faites le calcul encore une fois. Faites les maths. On voit bien de qui tu descends, monsieur Cardone. Dodo Max. Dodo Max. Incroyable. Ok, ben écoute, Arnaud, je te remercie d'être passé. Je te remercie d'avoir apporté autant de valeur. Pour la fin, voilà, tous ceux qui veulent, c'est ma lecture du jour. Ok. Cachvertising, donc c'est vraiment des trucs sur la psychologie et comment justement créer des ads qui performent, donc des publicités, etc. C'est de qui, du coup ? De, enfin, je dis, Drew Eric Whitman. Ok, super. Et en fait, c'est vraiment des tips, c'est des stratégies, des secrets pour justement mieux convertir avec des publicités sur le net, etc. Ok, top. Voilà ma lecture du jour si vous voulez acheter un livre. Il paraît que c'est un super bon livre. Ok. Moi, le livre que je recommanderais, c'est le livre de Sabri Subi, Sell Like Crazy. Oh là là ! Oh là là ! C'est… Puissant. Attends, ça tape. C'est devenu mon mentor en termes d'agence. Ah ouais ? Ah ouais, je ne sais pas si tu as vu son agence, la King Kong. Si, bien sûr. Franchement, le mec, il est incroyable. Il est incroyable. Là, j'ai commandé son livre, la Sellite Like Crazy. Ouais, je l'ai lu, je l'ai terminé moi la semaine dernière. Il est bien ? Il est hyper puissant. Hyper bien structuré. Il t'apporte beaucoup de valeur, beaucoup de clarté surtout. Et c'est un livre que je recommanderais à n'importe qui. C'est le meilleur investissement que j'ai fait ces dernières semaines. Ah ouais. Hello Hugo, j'espère que tu vas bien. Je t'ai envoyé un voice sur WhatsApp, tu ne m'as pas répondu. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Donc voilà, pour tous ceux qui sont arrivés en cours, j'étais en live avec Arnaud Dussens qui est le créateur tout simplement de Tunnel de Vente. J'ai peur de dire des conneries maintenant à chaque fois. .com ? Ouais, en fait, Tunnel de Vente Expert, c'est notre programme d'accompagnement. D'accord. Tunnel de Vente.com, c'est vraiment la société qui s'appelle comme ça. Yes. Donc, je vous invite si vous êtes arrivés en cours à revoir le live parce qu'il y a beaucoup de valeur si vous vendez un service, un produit ou tout simplement que vous vendez quelque chose, même si vous vendez vous-même, en fait, ce live va vous apporter de la valeur parce qu'on revient vraiment sur les principes de base de la volonté. Encore, on n'est pas vraiment rentré dans la psychologie et tout. Mais là, c'est vraiment des choses qui peuvent aborter de la valeur en moins d'une heure. Yes. Merci en tout cas de m'avoir reçu, Ntohi. Et puis, j'espère qu'on en refera. Nous aussi, on va mettre en place des podcasts d'ici quelques mois et j'espère qu'il nous accompagnera en tout cas. Avec grand plaisir. Ouais, nickel. Avec grand plaisir. Merci à moi. Prenez soin de vous. Ouais, take care, les amis. Voilà, n'hésitez pas à écrire Arnaud, n'hésitez pas à me faire sur Instagram parce que vous avez pensé du live, parce que vous avez pensé vos questions, des choses, voilà. Et on reste ensemble, prochain live, demain. Sous-titrage ST' 501